« La guerre est finie. Ils ont débarqué. Ils ont débarqué. Ils ont débarqué ! » Une exclamation de joie un jour retentit. Quelqu'un s'est précipité à l'intérieur de la maison, vers mon père. « Monsieur Benjamin, monsieur Benjamin, ils ont débarqué ! » J'ai compris, sans en saisir le fond, que cette nouvelle était importante. Mais il ne me reste pas de souvenirs plus précis de l'épisode. Je ne revois pas, par exemple, mon père ou Mme Martin écouter la radio. Je pense que la nouvelle s'est propagée dans le village. Les Américains sont arrivés à Grenoble le 22 août 1944. C'est donc vers cette date qu'ils ont atteint le village de Cour. Je venais d'avoir six ans. Je me souviens les avoir vus, dans leur grand camion. Habillés de leur uniforme, ils étaient impressionnants. Je ne me rappelle rien de leur armement. Ils distribuaient des friandises aux enfants. Et j'en ai reçu aussi. Du chewing-gum, peut-être. Mais je ne sais plus. J'ai en tout cas le souvenir de bonbons et de chocolat. Ils ont fait monter les enfants sur un camion militaire ou une voiture blindée. J'éprouvais un peu de réticence. Ils nous ont promenés dans le village. Pour la première fois, je côtoyais les enfants de la région. Mon père avait mobilisé les énergies pour préparer, dans un élan de grand enthousiasme, un immense gâteau aux noix. Il fut offert à leur commandement. Il n'était plus nécessaire de nous cacher, d'être clandestins. Mais pour moi, la rupture a été brutale, excessive. Je me suis trouvé arraché d'un coup à cette vie dans le Vercors, avec Mme Martin et ses filles. Cette vie qui accueillait mon besoin d'ancrage, mon enracinement. J'ai perdu tout mon contexte, mes repères, mon image en écho à cette région et des liens. Et avec lui, la protection de ma chère Mijot, qui était ma figure aimante associée. Mes parents étaient joyeux. Mais moi, je ne savais pas où j'allais. Je devenais étranger. Je n'avais pas prévu l'après, un après, cette vie-là. C'était l'ignorance, l'inconnu. Il fallait vivre l'arrachement et une forme d'errance à moi-même. Me voilà en route vers Plaisance-du-Gers. Je me revois dans le train avec ma mère. Mon père n'est pas avec nous, il me semble. C'est tellement triste et sombre, ce départ de cour. Des fils électriques pendent, formant des câbles au bord des voies de chemin de fer, comme après un bombardement. Tout semble détruit le long des routes. Ce trajet fut un écho à mes sentiments. Suis un grand vide dans ma tête, puis Plaisance et ma grand-mère maternelle. Ma mère est repartie, ma grand-mère maternelle devient ma seconde terre de vie. Brusque changement sans mots. Sous l'aile de grand-mère, comme un oiseau sur son reste de branche. Après l'arrestation de son mari, ma grand-mère était venue se cacher dans ce village de Plaisance-du-Gers, en compagnie de mon jeune oncle Maurice. La maison avait été prêtée par M. Liroux, qui deviendra le mari de la plus jeune sœur de ma mère, Raimonde. Je ne connaissais pas alors très bien ma grand-mère, mais j'avais besoin d'être rassuré, qu'on prenne soin de moi. Très gentille, elle veillait sur ma personne. Nous nous sommes très vite entendus. Elle m'appelait Loulou avec une inflexion yiddish. Je croyais reconnaître une terre d'enfance que je n'avais pas connue par ses inflexions, ses vibrations. Je ne connaissais pas cela, mais c'est comme si je l'avais déjà connue sans savoir comment. Une terre d'enfance pour les enfants ? Une terre intemporelle ? La maison ne possédait pas le téléphone et ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Je n'avais donc aucune nouvelle de mes parents, pas de communication et à nouveau le monde du silence et de la séparation et du vivre avec ce qui était là, sans le danger d'avant. Au rez-de-chaussée était installée une boutique de cordonniers vidée de son propriétaire et isolée de l'extérieur par un rideau métallique. Je jouais pendant des heures avec les chaussures, les marteaux, les formes, une caverne merveilleuse d'objets. Ma grand-mère me racontait des histoires de son enfance à Brest-Litovsk, en Biélorussie, à la frontière de la Pologne. Ces récits d'une vie à peine imaginable pour moi, contes venus de très loin d'autrefois, créaient entre nous une proximité, comme entre rescapés d'une époque qui auraient échappé à des poursuivants dans un bois. Surtout que jusque-là, on ne m'avait rien raconté de la vie des personnes et des familles. Son père avait été un personnage important, ingénieur spécialisé dans les ponts, Mais il avait attrapé une maladie pulmonaire, et la famille avait basculé dans la misère. Sa mère était obligée de travailler de longues journées, employée chez des personnes peu aimables, racontait-elle, ce qui tranchait avec son ancien niveau de vie. Et le soir, ma grand-mère attendait seule pendant des heures qu'elle lui apporte à manger. Elle me décrivait la neige, le froid, la longue attente, la faim. Elle n'était pas allée à l'école. Elle m'a aussi raconté les russes méchants. À onze ou douze ans, elle a échappé à un pogrom. Des hommes avaient surgi dans la pièce où elle se trouvait. Elle s'était cachée sous une table, quand elle avait compris qu'ils étaient là pour répandre le mal. Terrorisée, elle avait entendu hurler autour d'elle. Mais peut-être m'a-t-elle rapporté cet épisode des années plus tard. Le lien par la peur et la terreur, et l'hostilité des populations, ou leur méchanceté, trouvait un écho en moi. Je comprenais que la vie avait été difficile pour elle et ses parents, qu'elle avait été confrontée à la cruauté humaine. Pourtant, elle était si gentille, s'adressant aux personnes avec une remarquable simplicité. Elle possédait un extraordinaire instinct de vie ou une formidable intelligence de vie et du vivre des gens. Une profondeur du vivre qui rejoignait le grand talent ou la sagesse. Le vivre s'était agrandi en elle. Elle négociait la vie. Un jour, j'ai reçu un colis de mes parents. Il contenait des soldats de plomb. Je n'avais jamais vu de tels objets. J'en ai été surpris. Qu'on fasse ce genre de cadeau à un enfant, à moi en particulier ? Des soldats de plomb ? Pour quoi faire ? C'est invraisemblable. Ça ne m'a pas du tout intéressé. Je ne comprenais pas l'idée qu'ils avaient de moi, une idée conventionnelle, ni qui avait pu l'avoir. Mon père ? J'en doute. Les affaires du cordonnier, des objets vrais, les traces d'une vie et de quelqu'un dont l'absence était mystérieuse, et les récits de ma grand-mère, contes de vie et histoires de vie des gens m'intéressaient bien plus. Ma grand-mère m'a aussi emmené au théâtre, une fois, en compagnie d'une voisine. Quel souvenir ! La pièce s'intitulait La porteuse de pain. Elle racontait, je crois, l'histoire d'une mère de famille qui, sans travail ni argent, se trouvait contrainte pour nourrir ses enfants de voler du pain. Les gendarmes venaient l'arrêter sur la scène en public. Et tout le monde regardait cela, tranquille, contemplant leurs émotions. Voyant des hommes en uniforme débarquer sur la scène pour s'emparer de la femme, je me suis mis à hurler en pensant à elle et à l'enfant. Nous avons dû quitter précipitamment le théâtre. Ces choses de la vie n'étaient pas du tout du semblant. De l'histoire, comme on dit, avec imprudence pour moi. Cela ne faisait pas conte ni récit. entre la représentation et la réalité et son évocation. La réalité était trop proche pour moi, pour que je m'en fasse une histoire pour spectacle et spectateur. Des gens qui voient ça sans bouger, sans réagir ? J'étais, je pense, entre la peur intense, la colère et la survie. Moi, au moins, j'avais agi. On a été obligés de me faire sortir. Je prends le maquis, une école sans mots. Nous avions été rapatriés à Pau, et c'est là que je fus mis à l'école, sans explication, sans préambule. J'apprendrai par la suite que cette action fut l'œuvre de mon oncle Maurice, qui décida souverainement pour moi, sans que mes parents soient consultés de la normalité de la chose. Je n'ai aucun souvenir d'attitude aimable, accueillante de la part de la maîtresse. Je la percevais comme dangereuse, ainsi que les lieux, l'ambiance globale qui régnait dans cet établissement, rassemblant des enfants dans un but inconnu. La maîtresse devait ne rien connaître de moi et de mon histoire particulière. Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait tenir compte de mes peurs, de mes réticences, de mes réflexes de défiance et de défense acquis. Il fallait que je me débrouille seul, et je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère me soumettait à cette contrainte. Je ne me souviens pas non plus que mon oncle m'ait conduit lui-même à cette école, ni qu'il m'ait donné une quelconque explication. En tout cas, je garde un souvenir d'une action brutale sur ma personne, actionnant le danger en moi. Mon oncle ne savait rien, je pense, de ce que j'avais vécu en propre, et je ne pense pas que mes parents aient eu beaucoup de temps et l'opportunité pour lui raconter. Le premier jour, j'ai été envoyé au tableau devant tous les enfants de la classe. Il s'agissait de vérifier que je savais lire et écrire. Aucune présentation n'avait été effectuée. Je ne connaissais personne. Cette expérience a été terrifiante. J'étais exposé totalement, sans recul possible, les regards derrière moi. J'ai dû faire, je pense, un grand effort sur moi. J'avais horreur d'être de dos. A l'époque, je redoutais encore que des personnes françaises inconnues m'arrêtent et me livrent à la police ou aux Allemands. J'avais encore gravé le risque de la dénonciation. La guerre n'était pas terminée dans mon esprit. Je ne sais comment j'ai fini par m'intégrer à la classe. Je pense que je suivais les cours le plus attentivement possible pour ne pas me faire remarquer. C'était une façon d'être dans l'ombre des autres et de continuer ma cache. Mon obsession était de demeurer caché comme dans une côte de maille. Je ne me suis fait aucun camarade. J'ai été, un jour, conduit dans le bureau de la directrice. Quelle idée ! On m'a laissé dans une grande salle d'attente pendant un temps qui m'a paru très long. Je ne savais pas ce qu'on me voulait. Je me suis peu à peu persuadé qu'on allait me livrer. Je n'étais pas dupe des paroles aimables qu'on m'adressait. Ces gens avaient leur manière et leurs apparences. J'étais instruit dans mes émotions. J'ai regardé la grande porte par où j'étais entré. Je l'ai fixée un moment et je l'ai ouverte sans bruit. Elle donnait sur un corridor. Je m'y suis engagé puis dans un couloir. J'ai ouvert la porte. Voilà la rue. Je me suis enfui à toutes jambes persuadé que je sauvais ma peau. Je ne sais même pas comment j'ai retrouvé le chemin de la maison accueilli par ma grand-mère étonné car je ne revenais jamais seul. Quand je suis retourné à l'école, je n'ai guère reçu d'explications ni de questions ou paroles sur ma fuite. Il semble que la directrice voulait me féliciter. De quoi ? Je ne sais. Quoi qu'il en soit, elle aurait pu s'y prendre autrement. Je ne souhaitais pas être scolarisé, fréquenté d'autres enfants. Je me méfiais de tous ces adultes inconnus à qui il fallait obéir par esprit de discipline sans une parole d'explication. Je refusais de collaborer. Alors, j'ai pris le maquis. C'est étonnant comme je traitais, je pense, la majorité des gens comme des traîtres possibles et que les justes n'étaient pas là. Et je pense que je n'ai jamais constitué aucun idéal d'aucun groupement et d'aucune institution. Mon regard gardait sa distance. Celle de l'enfant conservant le regard de son histoire qui fut aussi son école, son laboratoire de vie. À Paris, rue des Boulets. La parenthèse se referme, le temps se fige. En mai ou juin 1945, ma grand-mère et moi avons quitté Plaisance du Gers pour rejoindre Paris. Ma mère était enceinte de mon frère Bernard qui naîtra le 5 octobre. Personne ne m'avait averti de cette grossesse, de cet enfant attendu. Ce nouveau changement géographique a, comme les précédents, été brutal. Aucune continuité ne liait les différents épisodes de mon existence. La famille était installée rue des Boulets dans le 11e arrondissement. L'appartement avait été occupé avant la guerre par mes grands-parents maternels et leurs enfants. Mes parents n'avaient pas encore récupéré l'appartement et le magasin de Clichy-sous-Bois. Vivaient donc ensemble dans ce petit logement ma grand-mère, mon oncle Maurice, ma tante Rémonde, mon père, ma mère et moi. J'avais environ 7 ans. C'était mon nouveau monde obligé, mon théâtre réduit. Je pense qu'à mon arrivée à Paris, quelque chose s'est clos dans ma tête. Mais rien n'avait été fini. Rien n'avait été discuté avec mes parents, avec les adultes, de mon histoire de petit garçon. Je devais maintenant laisser ces épisodes derrière moi, comme un fruit tombé d'un arbre. J'étais projeté dans le linéaire. Les raisons du changement n'avaient d'être que leur vécu. Je ne sais pas bien à quoi j'étais présent. Je faisais face au possible du mieux que je pouvais dans ce monde stabilisé. En fait, j'étais étranger à tout, content de l'être et voulant le rester. Ma mère, la naissance de mon frère, son père qui ne revient pas. Pour ma mère aussi, cette période a été difficile. La famille surveillait le retour des survivants des camps d'extermination. Beaucoup transitaient par l'hôtel Lutetia. Tout le monde dans la famille espérait que mon grand-père serait du nombre. Ce ne fut pas le cas. J'ai su par la suite que ma mère, enceinte, avait des hallucinations. Elle imaginait son père auprès d'elle. Cela a dû être très perturbant pour elle et aussi pour mon frère, pour sa vie, son futur. Des fois, l'histoire vous rattrape comme à un tournant alors que vous pensiez vraiment la vivre. Moi, je la vivais du lien de mon village. Mon frère était comme l'hallucination de son père revenu. Cette grossesse est restée associée à l'espoir vain du retour de mon grand-père. Ma mère n'a pu résister. Elle a donné le prénom de son père, francisé, à cet enfant qui poussait en elle alors qu'elle hallucinait son retour contre le démenti de la tente et des arrivants rescapés. Double mort, en quelque sorte. Mon frère né dans cette ambiance fut prénommé Bernard, du prénom de son père Bériche. L'esprit du disparu était au-dessus de ma mère, mais sans doute au-dessus de nous tous. Unis par cet événement, mais il avait aussi atterri dans le ventre et le mémorial de ma mère, comme fausse nouvelle et comme incarnation. Cela, pour moi, restait étrange, étranger, voire menaçant, car tout cela restait sans histoire, voire sans récit. Et je verrai plus tard, homme adulte, pourquoi cet homme, ayant sa place comme martyr et victime habitant l'esprit de ma mère et de ce groupe familial, était comme un danger pour moi ou comme un reproche. Je pense l'avoir vécu à partir de la fin de mon adolescence, d'autant qu'on ne me parlait pas de mon grand-père et que mon frère allait occuper de plus en plus la scène familiale et la place laissée vacante par celui qui avait disparu. Il allait faire émergence et remplir la réalité comme un excès. Après la naissance de Bernard, je nous revois avec ma mère le promenant dans un landau. Elle s'attendrissait devant cet enfant si mignon, si plaisant. On m'invitait à prendre du plaisir à cette naissance, à cette fête, à pousser le landau comme un courtisan, serviteur confié à l'office des adorations. Mais je ne voulais pas. J'étais grinçant. Ce n'était pas de la jalousie, je crois. Je refusais de me plier à la brutalité du culte. Et je me sentais abandonné également dans cette apparente résurgence de la joie. Je me souviens avoir déclaré un jour, à propos de mon frère, poussé dans mes retranchements par ma mère qui m'encourageait à l'admiration du merveilleux, « Il est moche comme un vieux bout de bois pourri. » C'était la merveille de ma mère, soit, mais on ne pouvait plus me convaincre d'être courtisan. Par la suite, par mon travail, l'observation, mes réflexions, je compris ce que c'était de régresser en âge du fait d'un puits-né. Mais là, celui qui me poussait avait un puissant allié. Colère de mon père. A qui sont les enfants ? En sortant de l'école, j'ai vu un soir mon père qui m'attendait sur le trottoir. C'était l'hiver, sans doute, car je portais un béret. La règle était de nous découvrir lorsque nous passions devant le surveillant. Dans l'enthousiasme, trop pressé, l'apercevant dehors, j'ai oublié de m'y plier. Le surveillant m'a arrêté net. Il a fait voler d'un revers de la main mon béret par terre et m'a disputé. Le geste était là, à la vue de mes parents. Mon père a surgi comme un fauve. Ce russe, issu d'une culture bien moins polissée que celle des Français, lissé par l'institution, était habitué à défendre durement sa vie et celle des siens. Il était prêt à frapper sur le surveillant qui fuyait en courant. Salopard, je vais t'arracher la tête et je vais te la mettre entre les mains. Ces colères extrêmes, cette outrance verbale, c'était extraordinaire. Le non-conformisme et le courage de mon père me ravissaient. Quelle force d'intensité et de chagrin pour la perte de ceux qui étaient si chers pour lui, formant son paysage vivant, son patrimoine d'exil et d'existence. Tout a fini par s'arranger. Mon père a rencontré le directeur qui a dû lui présenter des excuses. Mon père, sans doute, n'a pas mâché ses mots. J'imagine qu'il a aussi expliqué ce que j'avais vécu, qui représentait pour lui comme pour nous, pour moi, tout un univers. Je concevais du mépris pour toutes ces personnes autorisées, imbues de leur suffisance, qui exerçaient sans discussion leur magistère sur les enfants. À mes yeux, ils étaient du même acabit que des collaborateurs s'attaquant à des faibles et des isolés au nom de leur force, de leur droit. Ils obéissaient à des rites et des nécessités obscures, ordonnées par des nécessités décrétées et répondant au culte d'un chef selon leurs vœux. Et de plus, l'ambiance de la retombée de la guerre me donnait le sentiment de peu de sens. Pour moi, l'humanité ne pouvait se trouver là. Je sentais que faisait rage ma guerre émotionnelle et sa délibération intérieure. Cela me servira plus tard dans la conscience de mon métier. Liliane, mon amour, mon humaine. C'est à Paris que j'ai connu le grand amour sur la route de ma vie. Cette rencontre a été libératrice, salvatrice. Elle m'a soigné le corps et l'esprit. Elle fut imprévue. L'état d'amour entre personnes peut être salvatrice. Elle s'appelait Liliane Guéry. Sa famille était italienne. Une petite italienne donc, au nom prédestiné. Liliane, tu me guéris. Liliane, tu m'as guéri. Les mots tournent et peuvent s'inverser et s'allier dans mon esprit comme un bouquet pour me tonifier et cela depuis l'enfance. ils forment comme un tissu, un maillage dans le paysage. Temps présent et passé, les mots et les phrases s'inversent comme le temps présent dans sa suspension, son intensité et sa distance de vie. Ce n'étaient pas des jeux de mots, des jeux simples d'esprit posés, mais je pense des jeux jouant sur ma présence et sur ma vie. Ceci étant, cela m'isolait un peu plus encore des autres enfants. Liliane est apparue comme l'amour incarné émergeant dans ma vie. L'amour sur terre. Elle habitait dans l'immeuble en face d'une autre, au cinquième étage. Elle était âgée d'un an de plus que moi. Elle portait de grandes nattes couleurs châtains. Je la trouvais extraordinairement belle. Je ne sais plus comment elle est apparue, mais elle était comme une étoile, un émerveillement. J'aimais tellement être à côté d'elle comme à côté d'un spectacle vivant. J'aimais sa simple présence. Elle était mon village, mon cœur, mon nid retrouvé, ma présence habitée. Entre elle et moi est née un amour d'une force inimaginable. Liliane peuplait mon temps, ma pensée positive, ma vie, peuplée, c'est peu dire. Elle s'est emparée de moi. Elle était présente tous les jours pour moi, dans le sommeil comme en ouvrant les yeux. Quel bonheur d'être aimée aussi, de se laisser faire, de se laisser aimer et de recevoir cette attention d'une si belle petite fille, d'une si belle personne. Elle me donnait le sentiment de l'absence occupée par elle et du temps qui s'écoule stabilisé. J'adorais tout chez elle, sa façon de marcher, de parler, sa grâce, sa gentillesse, sa proximité avec moi. Je dois à Liliane un poème d'amour, un remerciement de vie, un bonheur d'avoir pu aimer comme cela au tournant de ma vie, sur ma route accidentée, à mes huit ans, suite à ma pérégrination et mon chemin vécu. Je ne sais plus comment nous avons fait connaissance, je pense que c'est elle qui a pris l'initiative. Elle possédait une maturité, une audace que je n'avais pas. Elle savait entraîner, susciter les rapprochements. Elle était elle, chez elle, en elle, comme de plein pied, avec une assurance et une envie d'être, une forme de bonheur qui me stupéfiait. Ses parents, Jean Charmant, détailleurs, me recevaient chez eux avec une extrême gentillesse. C'étaient des petites gens venus de l'étranger et de surcroît italien. Parfois, Liliane m'aidait dans mes devoirs, je voulais bien faire pour elle. Je la regardais aussi écrire ses cahiers bien tenus. Elle était élégante, elle restait calme, elle n'avait pas, elle, ces vagues de colère et de résonance sombres que je pouvais ressentir et parvenait à intégrer toutes ces leçons que j'assimilais si mal. Mon admiration était sans borne. Je ne crois pas à la même époque avoir estimé aucun des adultes qui m'entouraient ni pour ce qu'ils étaient, ni pour ce qu'ils savaient, ni pour ce qu'ils voulaient m'apprendre. L'amour, c'était Liliane. Il a trouvé son dévolu en elle. L'humain, c'était Liliane. L'envie d'être quelqu'un de bien pour une personne aimée, respectée, c'était Liliane. L'avenir, c'était elle. Un amour d'enfant qui soigne et qui tombe du ciel. Le fils de la concierge était jaloux de ma relation avec elle. Plus âgé que moi d'un ou deux ans, il cherchait souvent à me frapper. Je n'en parlais pas à mes parents. Quand je rentrais de l'école, je filais rapidement dans les escaliers. Je ne savais pas que la jalousie pouvait m'être dans un tel état d'extrémité. Je le comprenais et je comprenais que j'étais choisi. Je découvrais la compétition sociétale sous ses diverses formes itinérantes, mais plus tard, je comprendrais que ces états, sentiments, jalousie et rancœur étaient comme des états sans cause explicative ou allant au-delà. Cela aussi me servira dans mon métier. Dans la rue, Liliane me prenait la main aux yeux de tous, réussissant à vaincre mes réflexes de discrétion et mon émotivité. L'ombre, la toile des regards sur nous en plein jour, sans cache, me ravissait. Elle était mon moteur d'audace et elle me faisait me promener avec elle. Je ne sais plus ce qu'elle me disait, mais tout me ravissait. Elle m'a appris à jouer à la marrelle en traçant à la craie sur le large trottoir du boulevard Voltaire de grandes croix découpées en compartiments. Arrivé au ciel, on retournait sur les deux pieds en sens inverse. Je progressais dans ce jeu qui s'appelait la marrelle avion. Je faisais ce qu'elle me disait avec bonheur. Je me désintoxiquais du regard des autres, des adultes, des passants, des garçons, peu importait s'ils se moquaient de moi parce que je participais à un jeu de filles. Liliane m'initiait, me désinhibait, m'apprenait le naturel dans les émotions et les sensations, la spontanéité. Je sentais que c'était de l'amour qu'elle me faisait passer au travers du corps, au travers de l'esprit, comme une transfusion, les deux se conjoignant dans ce que je ressentais. Elle était comme une petite femme pour moi, une petite femme idéale d'amour humain, donc une promesse. Ses souvenirs comptent parmi les plus grands bonheurs électifs de mon existence et pour le charme qu'elle m'a fait connaître, comme qualité de révélation, comme message attendu. Nous sommes aussi allés au cinéma du boulevard Voltaire. Je ne sais pas comment des enfants comme nous ont pu entrer tout seuls. Dans la pénombre, nous nous tenions par la main et par moments, je m'emparais de sa belle et longue natte. Quelle extase ! Je pense que c'est elle qui m'emmenait et me donnait le courage de ses sensations merveilleuses. Elle m'a apporté le miracle du féminin que je ne connaissais pas du dehors et comme espéré en moi. Elle m'a permis de raccorder l'espace. Le temps présent s'est mis à exister pour moi. La circoncision de mon frère un rite incompréhensible. Parfois, le vécu vous pétrifie, vous mortifie et c'est plus que littéral. Une fois encore, je n'étais pas préparé. On ne m'avait rien expliqué et on n'a en aucune manière tenu compte des sentiments que je pouvais éprouver. On ne les a pas accompagnés d'explications qui auraient pu donner un sens à cet événement célébré par une collectivité selon une liturgie pour moi étrangère et inconnue. Il fallait participer de force et je ne savais pas faire des manières. Tableau spectacle qui ne s'accordait à rien qui puisse avoir été préparé pour moi par mes parents en vue d'un sentiment d'adhésion quelconque à ce qui était un culte, une religion et même, disons, un rattachement mémoriel et tardif. Donc, je me souviens de mon sentiment de stupéfaction. Cela se passe dans l'appartement de la rue des Boulets autour d'un monsieur habillé de noir qui porte la barbe de nombreuses personnes dont mes parents et ma grand-mère sont réunis. Il y a mon petit frère qui semble l'objet de toutes les attentions dans la lumière de cette scène. À un moment, l'homme fait un geste au niveau du sexe de Bernard en même temps qu'il prononce des paroles incompréhensibles. Je vois le sang surgir à l'endroit où il est intervenu. Je crois assister à un meurtre rituel par des adultes devenus fous ou sanguinaires. Je revis la mort de mon petit chevreau comme souvenirs et visions superposées. On ne se nourrissait pas ? On tuait le sensible et les enfants ? Je pense avoir exprimé mon indignation, mais la police des adultes m'a vite refoulé. La distance avec les adultes de mon univers s'est encore creusée. Le monde tel que je le comprenais et vivais me semblait tellement éloigné du leur. Même ici, à Paris, je restais l'enfant du Vercors. J'étais Loulou Hiver. Je me pliais, mais je ne pouvais appartenir à ça. Je m'appelle Loulou, par opposition à mon prénom officiel de vie. C'était Liliane qui me le donnait. Elle était mon ciel, l'être et le nom avec qui je parlais. Je veux dire que c'est elle qui m'appelait, savait dire mon nom, lui donner son sens et sa résonance. Je ne sais pas comment je m'appelais en vérité. Quelle importance ! Je savais qu'elle me parlait et s'adressait à moi. J'étais moi par elle. Je ne sais pas ce que veut dire mon nom. Pour elle, je parlerais comme d'un phonème, d'un son fondamental de langue qui vous touche, on ne sait d'où, et où vous vous sentez regardé, et donc plus qu'existant. Je me suis dit, dans ma réserve, dans ma cave de mémoire, que le monde des adultes est vraiment bien peu compréhensible. Passion russe, passion d'exil venu de loin. Un jour, un gavot, piano droit, a été livré à la maison. Il est encore chez ma mère. Un gavot droit. Et une répétitrice, Mme Gauvin, elle a commencé à venir pour des leçons hebdomadaires. Mon oncle Maurice en prenait aussi. Mme Gauvin était veuve, très gentille, patiente, possédant un beau parler. Elle faisait attention à moi. Elle travaillait avec Mlle Delaval, professeur à l'école normale de musique qui recevait avec deux grands pianos à queue dans un immeuble situé près du cinéma Rex. J'allais aussi prendre des leçons chez elle, d'abord avec ma mère, puis seule. La musique était avant tout la compétence et le patrimoine de mon père qui en parlait beaucoup, comme de sa famille et de leur fabuleuse réception chez eux. À Odessa, durant la période faste de leur vie en Russie, sa sœur aînée avait été grand prix du conservatoire. Il évoquait aussi des légendes vivantes, Vladimir Orovitz et un autre pianiste, Igor Barère, qui, d'après lui, était encore plus doué, mais s'était consumé à force de concert du fait de son agent. Il racontait leurs dons, leurs prouesses et encore plus grand, son neveu Alexandre, le fils de sa sœur. Et encore plus, quand son neveu Alexandre, le fils de sa sœur Marie, venait nous voir. Ce dernier parlait russes. Il parlait aussi de Tartakovère, de Capablanca, des joueurs d'échecs, grands champions, voire champions du monde, accueillis dans la riche demeure familiale. Mon père parfumait tous ses récits d'outrance pour mieux marquer le contraste avec sa vie parisienne et comme ramenant ses légendes et sa jeunesse de là-bas. Il se plaisait dans le prestige, le panache évoqué. Musicalement, mon père ne savait pas lire les notes. Mais, recourant à son intuition, il s'essayait à la reproduction d'air au piano, des chansons russes qu'il avait retenues. Il a même composé des morceaux, en particulier un tango, que je joue encore, composé par lui sur un doigt. Plus tard, je l'ai fait entendre lors de son enterrement et je l'ai gardé en moi comme souvenir précieux de lui. J'ai pu donner une forme à ma musique, à mon envie de chant, de musique, de musique intérieure propre, bien plus tard, mais la musique m'habitait comme m'avait habité l'amour pour Liliane. J'allais au lycée en septième en ayant un cahier où je notais comme je pouvais les mélodies qui naissaient dans ma tête et me hantaient. Mes parents n'y prêtaient guère attention. Et plus tard, à mon retour d'exil de Berke-Plage, ma mère fit le ménage en jetant mes cahiers. Sinon, à l'époque de ma vie dans ce quartier, j'étais comme étranger aux autres et à ma vie. J'étais en dépression interne, en absence. je n'avais pas atterri, ni de mon histoire dans sa réalité, son bloc, ni de ma séparation dramatique, sans mots et sans espoir d'avec Liliane. Je ne sais même pas si on a pu se dire au revoir. Et, évidemment, il n'est venu à l'idée d'aucun adulte de mon entourage de faire en sorte qu'on puisse se revoir. J'ai mesuré plus tard combien ce fait m'a rendu malheureux, solitaire et malade, combien elle avait disparu de mon monde intérieur, combien cette rupture m'avait brisé dans mon besoin d'attachement. L'oiseau était sur une branche qui n'avait plus de force. La musique comme résistance Rapidement, il s'est avéré que je possédais des facilités pour la musique. Voilà que je me trouvais sur le devant de la scène. Ce basculement a eu des conséquences importantes quant aux relations au sein de la famille, au moins relativement pour moi. J'étais aussi étonné qu'un homme puisse être comme sacré, consacré ou porté par l'ensemble du groupe, édifié en totem pour des qualités certes qu'il avait, mais qui laissaient peu de place à ce que de plus jeunes prennent confiance. Mon frère, lui, était comme soudé à la famille maternelle avec un lien intense à ma grand-mère et à cet oncle. Toutes les forces internes de l'amour entre personnes et de la libido se trouvaient déplacées. Au piano, j'avais l'oreille, le toucher, la passion, je pense. Les notes s'accordaient en moi en une fièvre intérieure, une sorte de déferlante. J'entendais les sons, les mélodies et m'exerçais à les reproduire. La musique est devenue essentielle dans mon univers de préadolescent comme émotions de vie, sensations de vécu et écoulements énergétiques. À partir de là, je devenais sourd à la réalité environnante qui m'intéressait peu. Les choses se transformaient en sons et en musiques, en impressions et sensations de mélodie sans que je sache comment et qui formaient comme un écran entre moi et les réalités proches. Je pouvais croire au don, à l'envie, à l'inspiration dont mon père était le propagateur, moqué. Dans mon environnement présent, je me trouvais alors dans une sorte de brute de vie, sans rien de véritable à quoi m'accrocher, ne pouvant m'identifier à autre chose qu'à l'enfant du Vercors. Ce passé demeurait ma substance, mon creuset, ma survivance, ma base comme réalité. Il ne me quittait pas. J'y avais pris corps et esprit. Il fondait ma distance et ancrait mes résistances. Je devais donc imaginer ma vie, la créer, dans et à partir de mon monde intérieur comme extérieur. Et la musique était pour moi une hyper-conscience de type transcendant des émotions et des sentiments. Au piano, j'improvisais beaucoup. Je brodais sur les thèmes de Bach qu'on me donnait à jouer. J'écoutais des variantes et tentais de les reproduire ou plutôt elles jouaient en moi contre le travail de précision qu'il aurait fallu fournir. Mais parce que les accords se cherchaient en moi comme des suites d'harmonie, des résonances et comme devant suivre ou prévoir l'atterrissage des sons et des sensations, comme des frissons qu'on doit guider. Je sentais la musique passer de ma tête à mes doigts et les harmonies se gravaient dans mon esprit ou encore me mettre en résonance. Mais mes doigts et ma lecture me trahissaient et je ne suivais pas. Je portais toujours sur moi un petit cahier ordinaire et sur le chemin de l'école puis du lycée, je notais sur des portées les mélodies que j'avais en tête comme pour les conserver absolument et qu'elles passent à la postérité. Mon cahier était mon public et mon témoin. J'ai reproduit des chansons qui me venaient et des airs qui me traversaient en écho sans doute avec ce que j'entendais à la radio soit par les disques que ma mère achetait sur les recommandations de mes professeurs. J'ai aussi assisté à quelques concerts mémorables. La musique de Bach et surtout celle de Beethoven me mettait en trance. Je jouais des heures si on me laissait faire. Jusque tard dans la nuit, j'aimais le contact des touches dans le noir. J'avais sans cesse besoin de transposer ma réalité. Je ne déchiffrais pas bien ou lentement. J'étais dans les sensations pures, la musique pour la musique, dans ce qu'elle me déclenchait. et comme étant mon témoin dans mon espace limité, mais transposant en sensations. Il aurait fallu me canaliser, me discipliner. Ce n'était sans doute pas facile. J'en conserverais du regret. Et de plus, j'étais canalisé vers l'audition et le jeu d'interprète en public. Mais c'est la composition et la création de sons qui m'intéressaient. La musique peuplait mon espace, mes journées. Je n'aimais pas ce qui était conforme, dépourvu de caractère, de passion. Je poursuivais ma guerre, ma résistance sur mon terrain, sur celui des émotions, en écho aux circonstances de mon vécu. Ainsi cherchait-il à se moduler. Je me souviens d'un épisode en classe de musique, alors que j'étais en septième, madame la professeure jouant de façon tiède sur un harmonium tentait de sensibiliser les élèves. Mais elle passait plus de temps à bavarder qu'à nous faire découvrir la musique, à l'illustrer dans ce qu'elle a de glorieux, de passionnant, de transcendant. Un jour, n'y tenant plus, j'ai demandé à jouer sur l'harmonium qui était présent et dont elle ne se servait pas dans mon souvenir. C'était à la fin d'un cours. Et je n'ai pas alors exécuté de manière posée un morceau bien appris évitant comme il se doit fausses notes et imperfections. Je me suis lâché. Mes professeurs et mes camarades étaient sidérés. Mais au moins, traduisais-je publiquement à cette occasion ce qui se passait dans mon corps et mon imagination, dans ma vie des émotions et qui cherchait son écoulement dans sa force de la passion sans en trouver l'occasion. Je le trouvais dans la sensation et les mélodies intérieures ce qui m'aidait à imaginer ma vie. La sixième tournant nouvel exil Je suis entré en sixième au lycée et mon monde a basculé. La classe était composée uniquement de garçons et je n'en connaissais aucun. Nous avions plusieurs professeurs, j'ai détesté cette ambiance. Et puis, j'ai été pris, capté par la libido qui m'a heurté le corps sans ressources mentales, un tourment. sorte de maladie de corps, de langueur, de privation affective, de féminité. Je marchais comme à côté de moi, de mon corps. Je ne me reconnaissais pas et ne me plaisais pas. J'étais dans un curieux état d'exil de sentiments corporels, intellectuels et instinctuels. Ma tante Simone, comme archétype de dame désirable, a enflammé le préadolescent que j'étais. Tout cela dans le secret, bien sûr, inexprimable, impensable d'une passion corporelle et mentale qui me faisait me sentir mal. Il y avait là en jeu l'intensité des sentiments, l'envie de la passion, le travail dans le corps à quoi mon esprit ne comprenait rien. C'est alors que je suis tombé gravement malade au point que j'ai pensé mourir. Tout a basculé dans mon univers durement acquis et en exil d'amour, de tendresse, de ma recherche et mes sentiments. J'avais absolument besoin d'aimer pour me tenir debout. Mais j'étais privé d'âme sœur, même en rêve et horizon effleuré. La classe n'était plus mixte, mais faite d'un groupe, d'une classe mentale de garçon avec ses groupes d'intérêts de façon publique ordonnée. Je passais de courtes vacances avec ma tante Simone au bassin d'Arcachon. Un jour, nous avons fait avec elle et son mari Bernard une promenade en bateau à Andernos. On m'a confié les rames et je me suis beaucoup dépensé. Jaloux et envieux de Bernard, je suis, je pense, aller au-delà de mes ressources pour montrer ma force et mon ardeur et extérioriser ma passion de corps. Je suis rentré épuisé. C'est alors déclaré une forte fièvre en même temps qu'est apparu sur mon cou un gros ganglion. Je ferai remarquer au passage que le mari de ma tante portait le même prénom que mon frère. J'étais allé au-delà de mes ressources physiques et mentales. rien ne me qualifiait comme futur homme et j'étais torturé par l'attraction. Le pédiatre de famille a diagnostiqué une infection et m'a mis sous pénicilline, a administré toutes les trois heures jour et nuit. Les infirmières et parfois ma mère se relayaient à mon chevet une torture infligée pendant deux ou trois semaines. Au sortir de ce traitement, je ne tenais plus debout. Mais la grosse formation ganglionnaire qui plombait mon cou à droite n'avait pas diminué. Le même médecin diagnostiqua alors une tumeur, toujours sans exploration, et recommanda des irradiations. Ce fut encore un échec. Seule ma mère semblait régner dans cette affaire et dans ce lien à ce médecin. Mon année scolaire était perdue ainsi que les cours de piano. Ce fut mon père qui me tira d'affaire. il avait appris que Robert Debré était alors le ponte en matière de pédiatrie. Ne pouvant le rencontrer à son cabinet ou à l'hôpital, il courut à l'aéroport alors que le grand professeur se trouvait en partance pour les États-Unis pour lui parler. Debré se laissa parler et dépêcha à mon chevet le professeur Thieffry, un de ses assistants. Ce dernier démentit formellement les diagnostics précédents et identifia une adénite tuberculeuse. Je pus plus tard, devenu moi-même médecin, longuement réfléchir sur les formes d'entêtement thérapeutique et de position dominatrice prise à l'égard des patients et en lien avec seulement un des parents. Sur cette forme de simplification dans l'esprit. je dus quitter mon univers d'adaptation fragile et chèrement acquis pour retrouver la distance, la mise à l'écart et la fréquentation de la solitude. Comme une redescente ou régression dans la colline des souvenirs sans redescendre vraiment. J'ai effectué un séjour de presque trois ans à Berkplage comme un deuil et un exil. Pendant un an, j'ai suivi un cours privé avec un enseignant qui dirigeait sa petite école depuis son chariot muni d'un miroir pivotant paralysé par un mal de pote infection des vertèbres due à un bacille de la tuberculose. J'ai croisé de nombreux jeunes alités promenés sur des chariots le long de la plage. Ils étaient comme sans avenir dans cette humanité arrêtée où ils étaient figés. L'humanité pathétique et impuissante se trouvait là dans ce rythme lent et indéfini de la vie sans horizon si ce n'est la vue de l'immense plage déserte sous le vent en hiver à quoi répondait l'immensité des distances et des vagues. J'étais un des seuls valides sur pied. Berk devenait mon second vers corps en bien moins plaisant dans une étendue sans fin où la fin était comme déjà arrivée. Je me plaisais et me suis complu peu à peu dans ce monde arrêté. Mon père me ramène à la vie. Je connus alors les cours par correspondance et un grand isolement sur cette immense plage avec ces vents forts et ces paysages de blockhouse. Je parlais parfois avec les jeunes gens allongés sur leurs chariots. J'étais pris de pitié et de tendresse pour eux et ne savais comment leur dire ou quoi échanger car mon sort était différent et j'étais bien à part. Je m'habituais à cette solitude et à cet être avec moi comme j'avais du l'être dans mes sentiments et mon imagination dans le vercor quand je passais des jours dans la nature loin d'autres enfants et de toute socialisation normale. J'allais chaque jour dans un hôpital du centre parce que l'adénite s'était fistulisé et devait être curetée tous les jours sans anesthésie. Je ne ressentais plus la douleur physique et cela aussi anesthésiait mon esprit. Par contre, le sort des malheureux allongés sans issue me faisait peur. C'est mon père qui intervint à nouveau pour que je sois opéré à Paris sur les conseils du professeur Debré. J'avais perdu le contact avec la vie courante des enfants et des adultes et autant de ma famille. J'inventais et je m'inventais encore mon monde en le vivant. Je me suis même inventé mon frère en achetant pour lui un journal illustré que j'ai envoyé avec un mot pour lui. Je n'en ai pas eu de retour. Le frère et l'enfant m'avaient inspiré la tendresse. Après l'opération qui fut rude avec un choc post-opératoire lors d'une perfusion de riz mifon antibiotique anti-tuberculeux dont ma mère à propos et par sang-froid réagit en la débranchant j'eus dans mon souvenir une courte convalescence et sans préparation et je ne sais par quel miracle j'ai retrouvé le lycée et les cours de piano en classe de troisième. J'ai dû rattraper mes retards. J'ai, je pense, beaucoup appris dans cet éloignement mais cet épisode fait partie comme de ma seconde guerre intérieure ou de ma seconde mémoire, seconde vie et résurrection que je dois à mon père. Père. Mon père, mon père, oh mon petit père, oh toi l'homme de mes vies, mon grand ami. Je te revois c'était hier quand autrefois c'était la guerre la guerre, la mort et la misère. Oh mon petit père, c'était la guerre sur toute la terre. mon père, c'était la guerre auquel misère. Je te revois dans ce décor, je te revois dans le verre corps, mon père, oh mon petit père, dans chaque jour de cette misère. La guerre par tout la mort et la misère. La guerre par tout la mort et la misère. combien de fois as-tu tremblé ? Combien de fois as-tu tremblé ? as-tu tremblé ? mon père ? Oh mon petit père, oh mon petit père, au beau milieu de cette guerre. Misère, oh quelle misère, dans les nuits noires du désespoir ? du désespoir ? Autour de nous sont les combats, les braves, les maquisards sont là. mon père, mon père, oh mon petit père, ce sont des hommes à l'allure fiers. qui redonne du cœur ici-bas ? à vous qui nous avez sauvés, qui ne nous avez pas livrés, à vous les justes. soldats de l'âme et de l'eau du cœur, à vous les justes que l'on vous rende les honneurs. à vous qui nous avez sauvés, combattants de l'humanité, à vous les justes, les maquisards, les résistants, hier, aujourd'hui, comme demain, tenez nos mémoires dans vos mains, à vous mes héros pour moi, enfants cachés par une famille de justes dans le vert corps. Je veux vous célébrer, vous remercier par ce chant pour le capital humain que vous laissez, que vous représentez, que vous représentez, et à vous mes parents, chers parents, à ma mère héroïque, mère courage, qui m'a sauvé, à mon père, cher petit-père, comme nous étions proches en ce temps-là, l'un pour l'autre, souvenir, mémoire, tendresse. Épilogue La question de la mémoire, du vécu, m'a ensuite toujours hanté, comme s'il fallait en faire une théorie pour la vivre, est comme un récit vivant, ou de vivant, même en l'absence de témoins en sa présence ou à côté de soi. Récits qui tissent ce qu'on est et ce qu'on devient dans sa forme stationnaire, au-delà des évolutions de sa mémoire, de ses capacités de rappel, dans les circonstances de l'actuel. Comment ce tissu existe loin de soi, comme une métaphore doublant son vécu ? Et j'ai été étonné de découvrir des personnes dont les souvenirs n'étaient pas tant de vies propres, mais sociétaux ou institutionnels, comme s'ils ne s'étaient pas encore décidés à vivre en propre, sauf de façon contrainte. Au point qu'il semblait étonnant de ne pas appartenir à un groupe humain, mais d'abord à son vivre. Et je me suis de plus en plus intéressé à la théorie, comme faisant partie des fonctions du cerveau et du sens du récit, permettant de se rendre présent. En ce sens, la théorie est une dimension du vécu et du témoignage. Et de témoigner ou de l'avoir fait prend la valeur d'avoir pu parler avec d'autres humains. Elle devient symbole et réalité. À travers les souvenirs, chacun entre en possession, ou pas, ou plus ou moins, de sa propre histoire et de celle de ses parents. Du moins, dans une relative relativité. Ainsi, s'identifie-t-on, se localise-t-on, se met-on en direction de la vie dans le temps, dans l'espace, non uniquement institutionnel, social, fonctionnel, mais également générationnel. Cette conversation m'a permis de me rebrancher sur mes souvenirs, mes émotions, mon histoire de vie, ce que j'appellerais la constitution de mon moi. Et cette connaissance actualisée a dessiné un petit garçon qui s'appelait Loulou. Lucien, enfant du Vercors. Loulou, hiver. Eau, hiver. ... 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